Musique Le groupe A, les Clio Cup, voici donc la grille de départ de ce soir. Le premier poleman de l'histoire de cette Coupe de France sera donc Hugo Falkenburg sur la Clio Cup. Donc je le disais, coupe monomodèle, suivi de Stéphane Coche, Thierry Davenne sera sur la deuxième ligne au côté de Vincent Queue-de-Ville. David L'Espèce sera cinquième. David L'Espèce qui a marqué les esprits dans cette soirée avec, on en reparlera, mais tout de même, je crois, trois pôles ou deux. En tout cas, ça c'est une certitude, mais il y a peut-être une troisième pôle. Effectivement, trois pôles pour David L'Espèce ce soir qui partira donc pour cette première manche cinquième. À ses côtés, le pilote belge Logan Joyeux, Julien Rosé, septième. Freddy Hell sera huitième. Jérémy Desmond sera neuvième devant Adrien Chastan. On suit le classement avec Stéphane Bossard qui sera donc onzième. Douzième place pour Guillaume Faucon. Pré, Pierre Closset, Pierre Closset que vous connaissez peut-être si vous avez suivi la Porsche Super Cup l'année dernière du côté de la FFSCA. Thomas Pinotto, quatorzième. Quinzième place pour Didier Galea. Thomas Pinotto que vous retrouvez également dans le championnat Race Room WTCS avec une Lada. Ludovic Ferruy sera seizième devant Jérôme Chevasson. Nicolas Crespe, si je ne prononce pas mal son nom, je m'en excuse si c'est le cas. Hugues Vautrel, dix-neuvième. Vingtième place pour Emmanuel Grossin. Vous vous dites c'est fini et non ! Il y a une troisième page, la voici. Frédéric Téchet est donc vingt-et-unième, vingt-deuxième place pour Rémi Caron. Loïc Kornpropst sera vingt-et-troisième. David Châtaigny vingt-quatrième. Xavier Ivrard vingt-cinquième. Jean-Paul Jolie vingt-sixième. Max Jambon sera vingt-septième. Vingt-huitième place pour Olivier Mardoc, un nom que vous connaissez également dans les championnats FFSCA. Wilson Lagrange vingt-neuvième. Et Thomas Fantou qui se retrouvera sur la dernière position de la grille. Ce sera également le cas tout à l'heure pour la manche de Porsche Super Cup. Je fouille évidemment mes notes puisque vous le savez ici, on essaie de tout préparer. Alors au niveau des inscrits, il y a 30 pilotes maximum possibles sur les pistes. On va donc retrouver sur cette première manche 30 pilotes en Clio Cup. Suivrons ensuite dans la course 2 une grille un peu moins étoffée. Quoique non, on sera 25 avec les BMW M3. Suivrons ensuite les Porsche Cup. Là on sera de nouveau 30 pilotes. Et enfin, on terminera avec la Formule Renault 2 litres où là on sera 17. Et enfin, on conclura cette soirée avec la Norma où nous serons 18. Nous sommes évidemment en train d'évoluer ce soir sur le jeu Air Factor 2. Ça paraît une banalité quand on parle de la FFSCA. Mais c'est en tout cas de nouveau le cas ce soir. On va pouvoir d'ici quelques instants les premiers pilotes dont Hugo Falkenburg. Le Polman revienne sur cette grille de départ ici à Nogaro. On va bientôt pouvoir lâcher les chevaux. Beaucoup de pilotes d'ailleurs sont en multi-catégories. Je vois que la question est posée sur le chat. On en parlait tout à l'heure. Effectivement, par exemple, David Lespèce a signé ce soir deux pole position dans deux catégories différentes. 30 bolides. C'est la capacité maximale de cette piste de Nogaro. La procédure de départ est enclenchée. Nous allons dans quelques instants lancer cette Coupe de France virtuelle 2017 de la FFSCA. C'est marqué dessus comme le port salue. Les deux dernières voitures s'immobilisent dans 9 secondes. Désormais, le départ officiel de cette saison 5, 4, 3, 2, 1. Extinction des feux rouges. Et c'est parti, on roule à Nogaro avec un bon envol de l'ensemble du peloton. Stéphane Koch est peut-être en train d'aller chercher la tête. Attention à réussir à s'engouffrer dans ce premier enchaînement. Ça passe bien derrière. C'est un petit peu plus prouillon en fin de peloton. Du côté de David Châtaignier et de Frédéric Techet, c'est un petit peu chaud. Ça survire beaucoup pour Hugo Falkenburg. Attention, les voitures n'ont peut-être pas forcément été correctement mises en température derrière. C'est un petit peu la foire d'empoigne avec Guillaume Faucon-Pré. Et les 15 premières Clio Cup sont bien passées. Derrière, il y a eu peut-être un petit peu de grabuge. On voit là, nous, l'autre pilote déjà retardé. Et c'est fortement disputé. On revient sur la tête de course où Stéphane Koch a donc pris le meilleur. Premier tour bientôt couvert ici du côté de Nogaro. La grande ligne droite de retour. L'autre partie du circuit où on peut peut-être faire la différence. Ce sera plus en Formule Renault par exemple. Attention avec Freddy Hell avec qui nous sommes en caméra embarqués à la chasse du pilote belge. Logan Joyeux pour la sixième position devant. On voit que Thierry Davin est en train peut-être d'aller chercher Hugo Falkenburg qui est en difficulté. Ça glisse beaucoup avec ses Clio Cup, on vous l'a dit. Et Logan Joyeux peut-être qui va se faire déposséder de sa sixième position. Et il peut résister le belge, il est à l'intérieur derrière ses sorties très très larges pour l'une des voitures. Ils sont côte à côte à l'issue de ce premier tour. Attention l'une des voitures est au ralenti. Oh Freddy qui est au ralenti, que s'est-il passé ? Il a sans doute perdu un petit peu de temps. Mais il y a un souci sur cette Clio, il y a une crevaison peut-être pour la voiture numéro 47. Oh oui, crevaison à l'arrière-roi. Attention à ne pas revenir sur la piste pour Freddy Hell. Oh qui vient se faire percuter par plusieurs voitures. On doit se mettre en vrac derrière pour l'éviter. Rémi Caron est appliqué. Frédéric Téchet également. Ah là, gros carton rouge pour notre ami Freddy Hell qui se retrouve donc en tête à queue. Et surtout avec deux voitures fauchées au passage. Retour sur le peloton, en tout cas sur la tête du peloton avec Thomas Pinotten. On va suivre Jérôme Chevasson en caméra embarquée. On voit que devant c'est disputé avec notamment le dossard numéro 3. C'est Adria Chastan qui a pris un bon départ. Oui, devant ça va attaquer. On est à l'aspiration du côté de Thomas Pinotten dans la ligne droite. Ah, il manque peut-être un petit peu de moteur pour faire la différence. Ça déboîte également devant du côté d'Adrien Chastan. Oh, Pierre Closset qui va se faire toucher. Attention ! Eh oui, ce sont des tractions. C'est Clio Cup 3. Et ça se voit dans le comportement. Renouvelle attaque de Thomas Pinotten qui touche. Attention ! Et passage au chausse-pied. Retour avec Pierre Closset pour la perte du top 10. Et c'est fait. Prise de pouvoir pour Thomas Pinotten dans ce deuxième tour. Mais ça n'est pas terminé. Pierre Closset ne va pas s'en laisser compter. Et qui va tirer les marrons du feu ? C'est Jérôme Chevasson qui est dans le mur. Drapeau jaune dans le troisième secteur. La Clio du pilote du team Blue Sky qui a été poussée. Et Jérôme Chevasson qui peut revenir en piste. Pas de voiture de sécurité, nous l'avons évoqué tout à l'heure. Retour sur la tête de course. où Stéphane Koch semble désormais bien à son affaire. Derrière, on va peut-être retrouver Thierry Daven à la chasse de la numéro 44 du Go Falkenbourg qui était le poleman. Derrière, c'est Vincent Queudeville sur la deuxième voiture de l'équipe TX3. On s'est sorti très large pour Adrien Chastan. Ouh là là ! Maîtrise limite. Attention à l'explication avec Emmanuel Grossin sur l'extérieur. Va-t-il prendre le meilleur sur Guillaume Feucompré ? Il est bien placé Emmanuel. Oh et ça se touche, Emmanuel Grossin en tête à queue ! Attention ! Il faut calmer les esprits parce que ça commence à partir un petit peu à volo et ça se passe quand même assez haut dans le peloton. Donc c'est bien la preuve que tout le monde est très excité par le lancement de cette Coupe de France mais il ne faudrait pas déjà perdre deux gros points. On rappelle également que ce sont les pilotes qui sont normalement parmi les 15 premiers qui inscrivent des points. C'est très très chaud à ce stade-ci. Et l'attaque de David L'Espèce avec la rigidité de ce châssis et la roue arrière qui, vous allez le voir, va souvent se délester du sol. On le voit bien ici avec la voiture de David L'Espèce qui partait quand même s'inquiète. Il a perdu beaucoup de positions, on n'a pas forcément vu ce qui s'était passé. Retour en tête de course avec la voiture verte numéro 92, le numéro fétiche de notre ami Stéphane Coche, un responsable, un des responsables de l'équipe TX3. Et nouveau tour couvert, voilà pour Stéphane. Alors que derrière, c'est un petit peu plus chaud avec Hugo Falkenbourg. On est à bord de la voiture de Thierry D'Aven, troisième de cette première épreuve. Alors qu'on entame un nouveau tour ici. Et ça passe ! Thierry D'Aven qui a trouvé l'ouverture. Hugo Falkenbourg en difficulté. Est-ce que Vincent Queudeville peut à son tour aller remonter ? Ça n'est pas impossible. Et on voit que le podium pour l'instant est en sursis pour Hugo Falkenbourg. Ça n'est pas... Ça n'est pas anodin alors que l'on découvre derrière Jérôme Chevasson au boxe. Oh, ça a tapé, ça a tapé aussi derrière. C'est aussi très très chaud pour la dixième place. Pierre Closset à la chasse sur le team EVR Racing. Allez, à l'intérieur pour Pierre Closset. Au forceps. Bon, attention, deux roues dans le gravier pour Adrien Chastan. Si on revient sur Jérémy Desmond qui a pris un bon envol. Il est huitième. Jérémy, il partait assez loin si je regarde le classement. Où était-il sur la grille ? Il était neuvième. Et il est toujours pour l'instant aux alentours de sa position de départ. Il est à la chasse de Logan Joyeux, le pilote belge. Au niveau des écarts, on a six dixièmes entre Hugo Falkenbourg. Troisième qui tente de résister à la deuxième voiture de l'équipe TX3. Le pilote du Horace Racing qui, pour l'instant, se retrouve acculé depuis le départ de cette première course ici à Nogaro. Hugo Falkenbourg sous la pression de Stéphane Koch. Déjà au championnat, puisqu'on le sait. Avec six épreuves, on ne peut pas se rater. Il était très au large ici, Hugo. Et c'était également le cas devant pour Thierry Daven. Bien attention, Thierry qui est allé jouer avec les bords de piste. C'est encore le cas pour Thierry. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas à bord de la voiture de Thierry au niveau des pneumatiques ? Quatre secondes, deux de retard sur Stéphane Koch, le leader de cette épreuve désormais. L'attaque à l'intérieur, la résistance peut-être. Est-ce que Thierry Daven ne peut pas résister ? Si, c'est fait. Mais est-ce que Falkenbourg va à son tour subir la loi de Vincent Cudeville ? Ça permet à quelques pilotes derrière de faire la jonction. On voit Julien Rosé et Ludovic Ferruy revenir tout doucement. C'est pour Ludovic Ferruy, il y a encore quelques secondes qui séparent ce trio. Et les phares désormais pour Hugo Falkenbourg. Toutes les méthodes sont bonnes pour impressionner ses petits camarades. Alors qu'on ne l'a pas encore mentionné, mais il y a eu le premier abandon de cette course avec David Châtaignier. Une course dont d'ailleurs nous sommes actuellement à mi-parcours. 6 minutes 30 dans cette épreuve. La deuxième moitié de cette épreuve alors que derrière c'est chaud. C'est chaud avec Logan Joyeux. Oh et même encore derrière avec Adrien Chastan. Et Stéphane Bossard qui se batte ardument pour le gain de la dixième position. On est avec Adrien Chastan maintenant qui a pris quelques secondes de retard. Alors il y a des pilotes qui sont également très très proches derrière. On va aller voir peut-être si on peut voir la Olivier Mardoc 15e en train de résister. De manière difficile à Nicolas Crespe qui va s'infiltrer à l'intérieur pour s'emparer de la quinzième place et des points qui vont avec. Bien joué. Bien joué de la part de Nicolas Crespe. Mais ça continue à être difficile derrière. On est avec Thomas Fantou qui je rappelle partait 30e. Il est 18e Thomas. Beau départ et bonne première moitié de course. Devant lui Xavier Evrard du team 2F2F. est actuellement 17e en train de remonter. Il a en ligne de mire la voiture d'Olivier Mardoc 16e. L'attaque peut-être dans la grande ligne droite. On attend peut-être les freins pour profiter d'un avantage à l'intérieur. Ça n'aura pas suffi. Quasiment 5 secondes pour Thierry Daven. Derrière c'est encore plus chaud avec Julia Rosé qui fait une course pour l'instant discrète pour le compte de l'équipe Blue Sky Racing. Mais Julia Rosé se retrouve tout de même à une belle 5e position derrière le groupe des Furieux. Si on revient derrière on a en 7e position Logan Joyeux. Le belge qui redevient menaçant face à Ludovic Feroui et sa voiture numéro 13. Retour à bord de la voiture de Logan Joyeux qui va sans doute passer à l'issue de ce tour. C'est parti beaucoup trop large. C'est parti au grand large pour Ludovic Feroui. Qui lui-même est menacé par Pierre Closset. Je vous l'ai dit de tenir à l'oeil Pierre Closset. Parti 13ème, Pierre sur la grille avec un temps de 1.43.3. Pour l'instant il est en 1.42.4. 1.43.7 pardon, le record de la piste dans cette épreuve est en 1.42.4. Alors que c'est très chaud. Pierre Closset à l'extérieur, au contact d'ailleurs. Est-ce que la voiture numéro 25 du pilote du EVA Racing va trouver l'ouverture au bout de la ligne droite ? Ça bouge beaucoup, on l'a vu derrière également. Allez, l'attaque peut-être sur les freins pour Pierre Closset qui se lance et qui se débarrasse de la voiture de Jérémy Desmond qui retrouve la 9ème place en tête. Retour sur Stéphane Koch qui mène toujours d'une main de maître cette première épreuve de la soirée. Et un nouveau tour couvert en tête pour lui, ce sera le 7ème avec 4,7 secondes d'avance. Alors qu'on retrouve toujours la lutte avec le petit train-train de fin de top 10 composé de Feroui, Closset, Desmond et Bossard que vous avez actuellement dans votre image. Pierre Closset qui remonte très très fort. Il vient de s'emparer de la 8ème place, maintenant il cherche à aller chercher. Il cherche à aller chercher, c'est très la France ce que je viens de dire, excusez-moi. Il tente d'aller chercher une éventuelle 7ème position maintenant. Attention Thomas Pinotto qui a glissé au classement, il se fait attaquer. Oh et Thomas Pinotto qui on le sait aime bien le contact. Oh et à l'intérieur ça ne va pas suffire pour Thomas Pinotto, pas assez d'espace qui continue. Et qui met Nicolas Crespe en tête à queue, qui parvient à éviter le rail. Mais manœuvre plus que limite de la part de Thomas Pinotto. Ah qui ne se laisse pas compter d'une porte fermée, il l'ouvre. Et Loïc Kornprop se tente à queue, attention ça arrive très fort derrière et à la bagarre en plus. Jean-Claude Joly à la lutte pour la 24ème position. Alors qu'on est dans les dernières boucles. Oh et Frédéric Téchet qui résiste à Jean-Claude Joly mais ça se dispute. Alors Frédéric L qui est en crabe avec une roue arrière droite sans doute pliée. Regardez ça alors que ça bouge. Oh attention parce qu'il est passé au niveau des leaders. Il allait se faire prendre un tour. Et tout le monde parvient à l'éviter mais c'était très limite ce qui s'est passé. Frédéric L arrêté en bord de piste à moins d'une minute trente de l'abaissement du drapeau à Damien avec une voiture pliée. À mon avis il va laisser passer tout ce beau monde avant de se retirer. Stéphane Bossard 8ème toujours à la chasse de Jérémy Desmond. Ah ça va pas se terminer avant un bout de temps David L'Espèce dans sa remontée continue. Il a pris le meilleur sur Pierre Closset. Et avec deux roues dans l'herbe on vit ça depuis justement la voiture de Pierre. Il va sans doute prendre l'avantage. Oh non ça résiste. Allez David L'Espèce l'a des 4 hommes les plus rapides. C'est très chaud alors que l'écart en tête s'est stabilisé à 5 secondes entre eux. Le leader Stéphane Koch et ses petits camarades. Attention derrière pour Ludovic Ferruy à l'extérieur. Ça passe peut-être pour Pierre Closset à l'intérieur au chausse-pied. Pierre qui va reprendre la 10ème place. Non. Allez ça ne sera pas suffisant à l'extérieur. Et ça repasse. Ah joli échange de position pour le gars de la 10ème place entre ces deux-là depuis quelques tours. Et le leader qui entre dans sa dernière boucle. Et je me demande si on ne va pas en terminer dans quelques secondes. Et ici le retour sur la ligne droite principale bientôt pour Stéphane Koch qui sera officiellement le premier vainqueur de cette Coupe de France des circuits virtuels de la FFSA avec comme résultat les points de la victoire. Il va lui rester un dernier virage. Et c'est fait. Victoire pour Stéphane Koch normalement. A moins que l'on entre dans le dernier tour seulement maintenant. Dans ce cas-là le chrono m'aurait menti effectivement. Il y a encore un tour de piste. Excusez-moi cette petite erreur. En tout cas la session semble terminée. Pour moi Stéphane Koch voilà a remporté cette épreuve sur la ligne. Voilà la bonne ligne elle était là. Deuxième place donc pour Daven. On va revenir derrière parce que là c'est pas fini. Peut-être que Stéphane Bossard a encore une chance de se mettre en huitième position. Voilà la bonne ligne d'arrivée elle est ici et non pas de l'autre côté. Et tout le monde arrive à passer. Derrière ça semble désormais bien acquis. Nicolas Crespe que l'on a vu en difficulté tout à l'heure est dix-neuvième. Il partait dix-huitième sur la grille Nicolas. Et il va donc se contenter d'une dix-neuvième position. Attention parce que Didier Galea. Salut Mathieu. Et bien voilà du coup première course. Un bon départ. Tu as réussi à prendre l'avantage sur notre ami Hugo Falkenbourg qui s'est un petit peu fourvoyé. Et à l'issue des quinze premières minutes de course ça s'est bien passé. Puisque tu as franchi le drapeau à Damien en tant que vainqueur. Raconte nous comment tu as vécu cette première épreuve de cette saison 2017. Plutôt sympathiquement. On passe volée à 5 victoires ça fait toujours plaisir. Surtout ce temps-là. Après aucune prétention particulière. Parce que R-Factor 2 c'est vraiment un jeu que j'avais touché tout au départ. Et que je reprends là avec plaisir. On ne va pas se cacher avec mon collègue Vincent Kempil. Donc voilà on vient un peu sans ambition. Un peu pour découvrir. Après c'est vrai que moi la Clio ça fait des années que je fais les championnats. un peu sur toutes les plateformes sur tout ce qui est traction. Donc voilà je pars avec on va dire les meilleures conditions pour moi. Qui sont la Clio que je connais parfaitement à peu près sur toutes les plateformes qui existent. Et puis en plus de ça sur une victoire on finit sur une victoire. Donc c'est quand même sympa. Après on verra maintenant avec la BM et la Porsche. Ça va être vraiment autre chose là. Parce que c'est beaucoup très difficile pour moi les productions. Mais en tout cas c'était fun. C'était sympa. Je vais juste régler mon problème parce que j'ai des grosses baisses de FPS. Donc là ça va que j'ai été tout seul. Mais dans le paquet ça ne va pas être la même. Donc voilà. Mais c'est un plaisir. C'est un petit peu le souci avec Air Factor 2. L'optimisation on a d'ailleurs hâte que DirectX sorte pour peut-être régler tout ça avec le DirectX 11. En tout cas effectivement on va te retrouver sur cette deuxième course en groupène avec la M3, la E36. Là tu partiras de nouveau deuxième décidément. Tu es abonné et ce sera encore le cas je crois en Porsche Cup. Avec un écart quand même conséquent de 7-10ème sur David L'Espèce qui est en pôle avec la BMW. Raconte-nous un petit peu comment tu appréhendes justement cette propulsion, cette BMW. Si on sait que tu pilotes en Porsche Cup sur Assetto Corsa, ça reste le même principe. Mais comme ça n'est pas la même plateforme, quelle est la bonne grosse difficulté avec une M3 sur cette piste qui d'ailleurs est une M3 quasiment de route, qui n'a pas beaucoup de préparation. Comment tu vois cette deuxième course ? Je la vois qu'il va falloir rattraper le train qui est devant, avec David en effet avant tout. Maintenant elle se conduit bien, cette BMW elle est très plaisante sans trop toucher au setup. Elle est assez délicate au frein, donc il faut vraiment bien un peu je dirais comme sur la Platte 6, la Porsche. Il faut bien décomposer son mouvement de rétrogradage, mais sinon elle est assez fun à conduire. Bon après, une fois qu'elle part, c'est vrai que c'est un peu difficile à la rattraper. Maintenant, bon là, l'objectif, on va dire, ça va être d'essayer d'aller attraper un top 3. Je pense que mes pré-qualifs ont été sympas. Maintenant en course, ça va être vraiment autre chose. Très bien. Eh bien en tout cas, merci beaucoup pour ces quelques mots. Félicitations pour ta victoire en Clio Cup. On te souhaite le meilleur pour cette deuxième course avec la M3 E36. On espère te retrouver, peut-être, qui sait, d'ici une vingtaine de minutes de nouveau au micro. Merci à toi et bonne chance. Merci Maxéo. A bientôt. Sous-titrage ST' 501